Nous allons continuer, cette fois-ci avec un témoignage de M. Perrin-Joseph qui, lui, est le fils d'un surmivant de ce massacre du Péréril, le massacre de 1937 dont je parlais un peu plus tôt. Il a été, enfin il est toujours, pour Katia, Cariot et moi Yardy Kavana, une inspiration parce qu'il est le cofondateur du Comité québécois pour la reconnaissance des droits des travailleurs haïtiens en République dominicaine. Il a donné plus de 25 ans de sa vie pour ce comité et aujourd'hui, il va vous relater un témoignage que je crois que vous allez trouver assez touchant. Alors, je vous demande de l'accueillir, M. Perrin-Joseph. Merci beaucoup. Et voilà, alors comme il y a deux ou deux heures, moi je suis né, je suis originaire du nord-est d'Haïti. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent la région du nord-est. Non ? Parce qu'on connaît la région du nord-est d'Haïti. Alors ça, c'est la région frontalière du côté de Wanamé pour la liberté. Parfait. Alors, mon père, mon père est plus du côté du côté du sud, du côté de Baraona. Baraona, c'est plus proche que la frontière avec Haïti. Alors, mon père a eu un ami, un ami à lui qui a demandé, vous avez fait, vous parlez comment il a massacré les haïtiens dans ce domaine. Alors, je pense que c'est là que tu comprends le théor. Est-ce que tu n'as pas appris comment ils ont commencé à tuer des haïtiens à ce domaine, à la capitale-là ? Il dit, mon cher, ça fait pour nous, dégageons entrer à Haïti. Alors, mon cher, dégouille-toi, prends tes affaires, c'est là, il est en Haïti. Sinon, il est plutôt que sûr. Alors, finalement, mon père, il est parti, à 12 ans, il est rentré à Haïti, il est rentré du côté de Wanamé, du côté de Fort-du-Baké, Wanamé, avec la rivière de Massacres, il y a des rivières, la rivière de Massacres, qui traversent les villes. Alors, il y a juste un pont qui sépare, il y a un pont qui sépare qui est rentré à Haïti, en passant par la rivière de Massacres, pour rentrer à Wanamé, d'où était le végétaire de son père. Et de là étant, il s'est dirigé du côté de Faïdon, parce que de là qu'il connaisse Faïdon, des rats, des capotins de la région, parce qu'il y avait une usine, une usine de Cizale, il y avait, alors on l'appelait aussi la Fondation Dauphin, Fondation Dauphin, où ce qu'on faisait de Cizale, il y avait des sapites en Haïti. Alors, les responsables de la compagnie ont donné un espace à l'État haïtien pour accueillir les réfugiés, qui rentraient de Santo Domingo, pour échapper justement au massacre de Tauruil. Alors, le quartier que les responsables de Fondation Dauphin ont donné à l'État haïtien pour abriter les gens qui devraient venir d'Haïti, on a appelé ce quartier-là qui est escapé. Alors, escapé à créole, mais le vrai genre français s'appelle l'escapé. Alors, ça s'appelle l'escapé, ça s'appelle l'or du quartier qui abritait les réfugiés qui rentraient en Haïti, pour échapper au massacre de Tauruil. Alors, mon père, il a dit que si jamais, jamais d'habit, il va remettre les pieds, il va retourner à Séromène, parce qu'il a vu comment les Haïtiens étaient maltraités, comment ils tueraient les Haïtiens. Et mon père s'a fui pour sauver sa peau, il est parti, il a laissé deux filles, deux filles qu'il avait. Finalement, il n'a pas pu trouver les filles pour rentrer avec ces affaires-là ici. Il a vraiment sauvé sa peau, il a juste pris ses valises et il est parti tout de suite. Sinon, il serait peut-être pas obligé. Alors, dès mon jeune âge, j'ai toujours appris, j'ai toujours été habitué à entendre l'histoire. Ceux-là, c'est mon père, c'est José, qui vivait avec lui aussi, avec les dominicains, qui sont rentrés avec lui à Haïti. Il parlait plus espagnol que créole, parce qu'ils ont vécu pas très plus ce que vous le voyez là-bas. Et de là étant, moi, depuis mon jeune âge, depuis Haïti, je me rappelle que j'étais au lycée, où j'ai pu écrire une handicap haïtiens, on avait un projet, il fallait présenter un projet. Moi, le projet que j'avais présenté, c'est d'organiser un voyage à la baie de Bassénie. Alors, la baie de Bassénie, c'est une baie, mais qui couvre exactement les états publics. Alors là, on pourrait raconter les dominicains qui venaient se baigner, et les Haïtiens aussi qui allaient se baigner. Alors, c'est vraiment une région où est-ce que les deux peuples se côtoient, et les deux peuples s'organisent en même temps. Alors, c'est pour ça que j'avais organisé le voyage avec un groupe d'étudiants au lycée, pour aller organiser, pour aller rencontrer les gens, pour montrer aux gens comment on peut vivre en harmonie et en amitié. Alors, ce voyage-là, moi, a été vraiment très apprécié par les lycéens qui étaient avec moi dans un groupe. Et quand je suis arrivé à Montréal, effectivement, c'était la sortie de films, de films de commentaires sur le noir, qui avaient été organisés, qui avaient été financés par l'OLF et en Stade Québec. Alors, c'est la sortie de films à l'UQAM, il y avait la projection le soir, et le soir de la projection, il y avait des assistants, des participants, qui ont lancé l'idée de former un cours. Parce que les gens, ils disent, je ne peux pas venir ce soir voir un film, et puis on a vu les infos cités du film, et par contre, chez nous, ça n'a rien fait. Alors, d'où les comités québécois, dont Yadlée parle tantôt, a été fondé, a été lancé. L'idée a été lancée le soir, à l'UQAM, c'est à la suite de la projection du documentaire. Il y avait de l'assistance, il y avait des gens comme Jacob Dicard, il y avait Vincent Le Boutreau, il y avait le curéologie Dufresne, de la paroisse à quelqu'un, Jacques Desjardins, et Céline Morin qui étaient sa copine, et les deux cités étaient des coopérants, des coopérants québécois qui ont vécu pendant des années, et qui ont travaillé avec les coopérants de canne à sucre, dans les bactéries, dans la zone de l'Emeiba, mais l'Emeiba, ça va grandir de Moria et de Maraona. Ça s'est dégoûté du sud, parce qu'il y a beaucoup de chiens de canne à sucre. Alors, ces gens-là, dont je parlais tantôt, Jacques Desjardins, Céline, Roger Duchmel, ils ont côtoyé les haïsiers, et c'est qu'à chaque fois qu'ils sont revenus ici, et avec la sortie du documentaire à sucre noir, ils ont profité de l'occasion pour lancer l'idée de mettre sur pied l'organisme. Donc, l'organisme historique québécois a été fondé en novembre 2016, justement, avec la sortie du film sur le noir. Bon, moi, j'ai participé à plusieurs missions en Haïti et en ville dominicaine. Donc, la dernière mission à laquelle j'ai participé, c'était avec le maître Marcial Pierre. C'était justement, on avait rédigé un mémoire, parce qu'on sait que cette lutte-là, c'est une lutte qui va être longue, c'est une lutte qui ne va pas s'estabiliser, qui ne va pas s'arrêter tout de suite. Alors, à des actions de BABABY, comme on vit aujourd'hui, il faut répondre à des actions concrètes et culturelles. Mais, en même temps, il faut penser aussi à mettre en place une structure pour continuer à lutter. Parce que c'est une lutte qui risque d'être longue. Alors, il faut vraiment continuer à lutter. Parce qu'on ne va pas arrêter la situation. Parce qu'il y a quand même plusieurs intérêts. Il y a beaucoup d'intérêts dans cette lutte-là. Et aussi, c'est une cause qui est multifactorielle. Il y a quand même l'historique. C'est une cause qui a aussi économique. Il y a beaucoup d'économies en jeu. Parce que les Dominiqués, ils ne se reconnaissent pas comme descendant d'Afrique. Les Dominiqués, au lieu de dire, comme les Afro-Américains, ils vont être fiers de dire qu'ils sont des Afro-Américains. Ou que nous, commerciens, on est fiers de dire qu'on est des nègres. Les Dominiqués, ils disent qu'ils sont des indios. Les indios, c'est comme si il y avait une race qui s'appelle indio. Parce qu'ils disent qu'ils ne sont pas des descendants africains. Ils sont des descendants des Indiens. Voyez, c'est ce qui est faux. Parce qu'ils ne veulent pas reconnaître leur identité pour reconnaître qu'ils sont des descendants d'Afrique. Pour eux, ils n'ont pas de sang africain. Ils n'ont pas de sang africain. Alors, les Dominicains, ils n'aiment vraiment pas les Haïtiens. Alors, ils vont tout faire pour, effectivement, apprécher que les Haïtiens s'installent où est une vie meilleure en vie dominicaine. Alors, il y a la question juridique qu'il faut traiter. Il y a la question culturelle aussi. Culturelle, parce qu'ils associent les Haïtiens à de l'esclavage au vaudou. Ils disent que les Haïtiens, c'est le vaudou, c'est la société et ainsi de suite. Bon, alors, écoutez. Pour tout ce que je peux dire, avant que je passe le micro à Jacques-Claude, s'il y en a parmi vous, si vous êtes intéressés, il faut vraiment commencer à réfléchir. Si vous voulez vous déplacer sérieusement, vous voulez faire des actions concrètes, oui, il faut continuer avec des actions comme qu'on fait actuelles, comme qu'on fait aujourd'hui. Soit, bon, pour le côté des plages dominicaines, parce que je m'en rappelle, le premier slogan du Comité québécois en tant que reste, bref, c'était « Derrière les plages, les publics dominicaines, derrière les plages, l'esclavage ». Ça, c'était à l'époque qu'on avait lancé un montant de boycott avec les syndicats, avec les mouvements de groupes chrétiens, avec tous les groupes de solidarité internationales. Et à l'époque, ça avait fonctionné. Parce que les dominicains avaient peur. Parce qu'ils ne voulaient pas que l'image du pays soit tenue par des campagnes et empêchait que les touristes québécois profitent du soleil des dominicains. Alors, à ce moment-là, ce gouvernement dominicais avait vraiment accordé quelques privilèges à des syndicats formés essentiellement depuis Père de Cala Sud. Ces syndicats-là n'étaient pas reconnus, mais à la suite de la campagne de boycott, le gouvernement dominicais avait reconnu trois syndicats composés essentiellement de Père de Cala Sud. Alors, si vous voulez vraiment continuer, si vous voulez continuer à accompagner ces gens-là, qu'elles soient à Saint-Domingue, qu'elles soient en Haïti, il y a moyen de le faire. Il faut juste se concentrer, qu'on reste en contact, qu'on se donne des nouvelles, puis commencer à réfléchir à quelque chose de plus structuré et de plus organisé. Merci beaucoup. Merci Péra, merci pour l'engagement. Évidemment, avec le temps qui file...